Eh bien, bienvenue. Alors, on va poursuivre sur le sujet des marketplaces. J'aurais juste une petite question pour vous rendre justement sur la, pardon, ce n'est pas une table ronde, mais ce qui s'est dit juste avant sur la maturité des marketplaces. Vous, vous avez un petit mot, vous en pensez quoi justement de cette maturité des marketplaces ? Est-ce qu'on est arrivé ou est-ce qu'on y arrive ? Oui, bonjour à tous. Effectivement, je confirme à 300% les propos d'Octavie. Nous, on a un chiffre qui est assez parlant, c'est qu'en travaillant en retail media, à la fois avec des marques pour lesquelles on stocke des produits et qu'on vend, on travaille également avec des vendeurs marketplaces. En moyenne, les vendeurs marketplaces consacrent entre 30 à 50 fois de plus en part de leur chiffre d'affaires au retail media. Donc, effectivement, la croissance du retail media, en tout cas sur le non alimentaire, sans doute, passera par la croissance de la marketplace. Ce n'est pas simple à opérer parce que quand nous, on a ouvert nos produits et nos solutions retail media à la marketplace, on est passé d'un traitement de 200-300 marques à aujourd'hui, on a 6000 vendeurs marketplaces qui opèrent des campagnes retail media. Donc, il y a un enjeu de plateforme de scale qui n'est pas simple. Mais c'est des acteurs qui sont très agiles dans la manière de gérer leur budget. On rentre dans une période qui est assez phare pour le commerce physique et online dans les prochaines semaines avec le back Friday à la fin du mois. On voit aujourd'hui qu'on a vraiment deux comportements d'achat de retail media qui sont très différents. On a d'un côté des acteurs qui mettent des budgets mensuels, voire mettent un budget quotidien. Une fois que c'est programmé, ça arrête là. On a de l'autre côté des acteurs qui sont peut-être plus agiles. On a des marques, on est aussi beaucoup dans la marketplace, qui vont consacrer non pas un budget fixe, mais un taux d'investissement proportionnel au chiffre d'affaires qu'ils génèrent en temps réel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une journée comme aujourd'hui, il n'y a pas mal d'acteurs qui, à 14h, 15h, vont plus avoir ces budgets et vont louper des ventes, vont louper des prises de part de marché, vont louper des clients. À côté de ça, on a des marques qui déplafonnent leurs investissements quotidiens et vont être du coup, en fin de journée, moins nombreux, vont capter des nouveaux clients à moindre coût. En plus de ça, en général, on a des taux de transformation qui sont meilleurs en fin de journée qu'en début de journée, donc le ROS sera meilleur. Ça veut dire qu'on a en face de nous des acteurs qui sont très sensibles au retail media, qui n'ont pas d'autres dépenses médias à côté la plupart du temps. C'est leur principale dépense marketing aujourd'hui. Merci. Thibaut, rapidement, l'évolution des marketplaces comme le vie de monétisation aujourd'hui, on en est où ? Justement, ça fera un très bon complément avec ce que vous aime dire mon collègue. En fait, ce qu'on voit sur le marché aujourd'hui, c'est une sorte de convergence entre ce qui se passait de manière assez fragmentée auparavant, où il y avait véritablement deux mondes de monétisation qui avaient des us et coutumes, et tu l'as assez bien dit, sur les différents comportements, et même des formats différents entre d'une partie et d'un côté le monde de l'alimentaire et des consumers electronics, où il y avait des retailers très puissants, mais historiquement en brick and mortars, qui monétisaient leurs inventaires avec des formats très largement, des formats bannières en France. C'était l'un des points qu'avait souligné l'un des premiers intervenants quand il parlait du village gaulois français sur le retail media. Et de l'autre, les marketplaces historiques, donc Amazon et C-Discounts, avec un format sponsor product extrêmement développé et un format bannière un peu moins. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de prendre progressivement un petit peu le meilleur des deux mondes, où il y a une interpénétration et une convergence des comportements, et dans les formats, où maintenant, même des marketplaces Mano Mano lancent des formats bannières, et le monde de l'alimentaire et du consumer electronics se met très très largement aux produits sponsorisés, mais également dans les comportements où il y a cette interpénétration entre de la performance, de l'awareness, des questions de capping dont on prend le meilleur des différents comportements pour aller vers plus de performance. Et donc on voit que finalement, cette maturité, elle vient en partie de chaque côté, grâce à, on tire les leçons et on prend les best practices de ce que chacun faisait un petit peu dans son coin auparavant sur le retail media. Justement, Mano Mano, Héloïse. La marketplace, comment vous, justement, vous intégrez tout ce retail media ? Comment vous... Quelles sont les attentes des marques que vous avez en face de vous qui sont sur le site, sur vos bannières, qui prennent vos bannières, etc. En fait, les marques, elles ont les mêmes attentes que nous, quand on est annonceurs sur un Google, un Meta ou un autre levier. La première chose, c'est qu'elles cherchent une audience, une audience qualifiée, parce que faire des coups de canne à pêche dans l'eau, on connaît sur les médias, on va dire, un peu traditionnels. Donc, premièrement, une audience. Et les marketplaces comme Mano Mano, mais ils se comptent aussi, c'est une audience qualifiée, c'est une audience loguée. Donc, un annonceur, je prends par exemple un Bosch dans le monde du bricolage, il sait que sur un Mano Mano, il va trouver une audience intentionniste, des personnes qu'on a identifiées comme ayant une maison, comme étant dans un projet de rénovation. Donc, une audience qualifiée. Donc, on sait que chaque euro investi va aller vers les bonnes personnes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle nous demande du ROI. Et de la même façon que nous, lorsqu'on met un euro en média pour faire venir le trafic, on peut qu'on soit capable de leur apporter un ROI, on va dire, avec une forte magnitude. Donc, voilà, ce qu'on souhaite, c'est apporter le même ROAS, le même PEDCOS qu'on a sur un Google ou un Meta ou un autre. Et c'est ce qu'on arrive à faire grâce notamment à cette audience qualifiée, mais aussi grâce à un inventaire conséquent et en première ligne. Donc, un annonceur ou une marque qui met du budget en retail média, il sera en première ligne d'une audience conséquente. Chez Mano Mano, c'est 50 millions de visiteurs par mois. Et la troisième attente, c'est pour que ce soit simple, que ce soit en self-service. Il ne faut pas que ce soit compliqué d'investir. Il faut que ce soit accessible à une personne au sein des équipes marketing, mais aussi à n'importe quelle agence. Donc, le self-service, pour moi, je pense que Christophe, tu confirmas, mais c'est nécessaire pour investir en retail média. On disait précédemment qu'il fallait structurer l'offre retail. Est-ce qu'il faut également structurer celle des marketplaces ? Est-ce que tu peux spécifier ta question ? Justement, tu disais qu'il fallait avoir une offre simple, une offre directe, peut-être en self-service justement. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire sur l'offre du marketplace, peut-être en direct annonceur ? Ou est-ce qu'il faut peut-être aussi évangéliser un tout petit peu plus le marché des agences, etc. ? Comment on voyait ça ? En fait, je pense que la marketplace est une opportunité pour tout le monde. Déjà, il ne faut pas oublier que la marketplace est une opportunité pour les retailers. Ça leur permet d'avoir un fonds de catalogue beaucoup plus large parce qu'ils ne peuvent pas stocker tous les produits qui sont présentés. Nous, quand on a ouvert ces discours de la marketplace, on est passé de quelques dizaines de milliers de produits à aujourd'hui plusieurs dizaines de millions. Si on est dans des magasins, c'est l'équivalent de près de 500 hypermarchés. D'abord, pour le retailer, c'est un formidable accélérateur. Ensuite, pour le vendeur de marketplace, c'est l'opportunité de bénéficier d'une audience sans avoir à y investir en acceptant de laisser une commission sur ses ventes. C'est un gain de rapidité pour faire du commerce qui est extrêmement rapide. C'est pour ça que pendant le Covid, il y a pas mal de magasins physiques qui ont eu accès au e-commerce de manière très rapide en se mettant sur les marketplaces. Et puis, le troisième gagnant, c'est nous autour de la table, tous les utilisateurs qui sont ici, les internautes qui font leurs achats. C'est l'accès à un nombre de références extrêmement large. Quand vous achetez un canapé, vous avez accès à tous les tils de tissu, toutes les couleurs. C'est livré dans le même temps que si vous achetez un téléphone. Et puis, il y a une concurrence qui est saine, qui tire les prix vers le bas. Tout ça profite à l'utilisateur. Et donc, le quatrième gagnant, c'est le retail media, effectivement. Et je pense que les acteurs comme WPP et les agences générales ont une vraie opportunité. Alors, ce n'est pas simple parce qu'on parle de plusieurs milliers de petits acteurs qui investissent quelques euros chaque jour. Mais grâce aux plateformes, c'est l'occasion d'apporter une expertise et du conseil qui aujourd'hui se fait surtout en direct entre le retailer et les vendeurs. Et puis, c'est la manière de faire des vendeurs marketplace dans leur approche du retail media. Elle est aussi très riche d'enseignements pour les marques elles-mêmes qui peuvent avoir des approches assez traditionnelles dans la manière d'utiliser leur budget. Nous, quand on travaille avec des vendeurs marketplace, on travaille directement avec le directeur des commerçants. Quand il comprend qu'il peut investir un peu plus, qu'il va gagner des parts de marché et qu'on lui prouve ça par la data, dans l'heure, il le fait. Donc, il y a une agilité qui est assez riche d'enseignements aussi, je pense, pour venir nourrir l'écosystème qu'on a aujourd'hui dans la relation entre les marques, les agences et les retailers. Donc, je vois ça comme une vraie opportunité qui passera par des outils, qui passera par du scale, parce qu'on est sur quelque chose qui est extrêmement large. Vous estimez que vous n'êtes pas suffisamment intégré dans les plans médias des agences, c'est ça ? Je n'ai pas entendu la question. Vous estimez que vous n'êtes pas suffisamment intégré dans les plans médias ? On l'est sur les budgets qui sont représentés par les agences, naturellement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, contrairement au monde des médias, où la relation entre le média et la marque, c'est une relation qui est uniquement dans une relation publicitaire. La relation d'un commerçant avec une marque ou un vendeur, c'est d'abord une relation commerciale. Cette relation-là est extrêmement puissante. Je pense que c'est aussi aux agences de venir s'intermédier naturellement et légitimement dans cette relation. Beaucoup d'agences commencent à le faire, et c'est une très bonne chose, parce que les vendeurs, comme les marques, ont besoin de conseils, ont besoin d'accompagnement, ont souvent besoin aussi qu'on opère pour eux, parce qu'il y a encore un marché très fragmenté. À mon avis, on va voir exactement la même dynamique qu'on avait vu au tout début des retail médias, où on avait vu un certain nombre de petites boutiques d'agences se spécialiser dans les achats retail médias sur Amazon, sur certaines marketplaces, etc. Il est assez probable qu'on voit la même pause pour des achats, et ça va au-delà même de l'achat de médias, c'est aussi la gestion de communautés, vendors, etc. Et ensuite, ces petites boutiques rejoignent progressivement les holdings, comme les agences spécialisées à Charité Media, où ont ensuite été acquises par les grandes holdings, le LDP, les boutiques, le PIC, le PIC, le PIC, etc. Justement, j'ai l'impression qu'il y a peut-être, on parlait de collaboration tout à l'heure, peut-être un défi aussi là-dessus, sur la relation entre tous les acteurs du secteur pour justement peut-être arriver à cette maturité des marketplaces dans leurs priorités médias. Oui, c'est vrai. En fait, c'est un peu une sorte de conduit du changement. Là, c'est nouveau. C'est nouveau en France, on n'a plus de matériel, mais c'est en fait qui va être le premier à changer ses habitudes, à changer son plan média, qui définit chaque année tous de les faire. Qui va être capable en premier de dire « Ok, cette année, on va faire un différent, et je vous propose ce type de levier ? » Et donc, en fait, il y a des places à prendre. Donc, ceux qui vont gagner, qui vont tirer leur épargne du jeu, c'est ceux qui vont être les premiers à bouger et à oser le faire. Parce qu'une fois qu'ils vont le faire, le roi, c'est évident, il n'y a pas de question sur la performance du retail média sur les marketplaces. Et pour donner quelques chiffres, Sky vient de sortir les chiffres Q3, le retail média sur les marketplaces, c'est une croissance à deux chiffres en termes de volume, avec des CPC qui ont très peu évolué. Donc, si on fait les maths, c'est un ROAS qui augmente, et c'est l'inverse de ce qui se passe sur le paid search ou le social media. Donc, tout est là, et les places sont à prendre, donc c'est acquis, osera en premier, et servient différemment les budgets de ces annonceurs. Donc, c'est quoi les freins qui empêchent justement cette accélération ? Je ne vois pas de freins, il y a juste des particularités, des spécificités à prendre en compte dans l'optimisation des dépenses retail médias, des vendeurs. Comme je le disais, c'est des acteurs qui sont très, très matures sur la manière dont ils utilisent leurs investissements. Il ne faut pas oublier aussi qu'ils ont, contrairement aux marques, c'est eux qui décident du prix de vente de leurs produits. Vous voyez sur Cdiscount, d'un côté, une marque comme Dyson, c'est Cdiscount qui choisit le prix de vente. D'un côté de ça, vous allez avoir une marque comme Tineco qui est un vendeur marketplace, c'est lui qui choisit son prix. Donc, ça lui donne une agilité pour jouer entre eux est-ce que j'investis dans le prix, est-ce que j'investis dans la visibilité, est-ce que j'investis dans la visibilité parce que je baisse mon prix, parce qu'il faut booster les ventes. Cette agilité-là, elle est très utile aussi à prendre en compte pour les marques et de plus en plus de marques d'ailleurs, basculent dans un modèle hybride ou complètement vers la marketplace justement pour, entre guillemets, reprendre une partie du contrôle de la valeur qu'ils proposent à leurs clients. Et ça, c'est un mot assez intéressant où les grandes marques traditionnelles préfèrent maintenant basculer vers un modèle où ils gardent les stocks. C'est eux qui gèrent le pricing de leurs produits et c'est eux qui vont piloter la manière dont ils dépensent leur marketing. C'est vous-même. Très, 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 très d'accord. Oui, d'autant plus qu'on a affaire à des acteurs qui sont globalement plus petits, beaucoup plus agiles et beaucoup moins fragmentés dans leur organisation. Donc, en fait, comme tu le disais, quand on parle à un vendor marketplace et à la petite équipe qui investit en l'État-média, en fait, on tombe très, très vite, très, très haut dans l'organisation. Et parfois même, le patron d'une reseller ou d'une petite organisation qui vend des meubles de la France, il comprend tout de suite parce qu'il voit très bien la visibilité, l'investissement et l'impact que ça sur le monde. Et donc, il a en sa possession tous les leviers marketing et commerciaux pour pouvoir piloter la performance. En effet, le prix, il a tous les sujets d'investissement média. Il n'a pas forcément les contraintes de faire une très grosse direction marketing sur les prix maximum de CPC ou d'investissement en année, etc. D'une certaine manière, il n'a pas de prendre les décisions suffisamment vite pour faire sauter toutes ces contraintes et arriver à une performance qui est la plus pure, qui est le moins de contraintes possible. Alors, je vais donner un exemple qui illustre tout à fait ce que mes deux collègues viennent de dire. C'est la marque D-Wax. Je pense que pas beaucoup ici la connaissent à moins que vous soyez passionnés du bricolage, mais c'est un acteur très célèbre du bricolage qui fait ses 100 ans cette année. Et pour cela, ils ont pris une égérie, Antoine Dupont, qui nous a tous fait vibrer pendant les JO avec l'équipe de Dredi. Donc, pour leur 100 ans, ils ont fait une campagne télé classique, télé-radio, et ils ont choisi la marketplace, donc le Clarence Mano-Mano, pour faire une pièce de résonance. Donc, après leur campagne télé, ils ont décidé d'investir sur un format qu'on appelle Takeover, donc la marketplace aux couleurs de D-Wax. Et en fait, l'effet que ça a fait, c'était là, c'était la semaine dernière, que ça a eu l'effet en termes d'intensité de trafic et de vente d'un Black Friday. Pour vous dire la magnitude que ça peut avoir lorsque une direction comprend qu'il y a une opportunité et qu'elle a la maturité pour investir sur ce levier différent. Les résultats sont là et il n'y a plus à recommencer. Ok, allez les bleus ! Et merci à tous les trois, on va terminer là-dessus. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada